Je m'appelle Nicolas Léger, je suis directeur général des services de la mairie de l'île d'Abeau, une commune qui compte à peu près 17 000 habitants. Éric Negren, directeur des ressources humaines et de la qualité de vie au travail. La ville de l'île d'Abeau, en 2016, c'est 15% de taux d'absentéisme, qui a un taux extrêmement conséquent sur le plan national. Donc on a travaillé sur pas mal de chantiers RH, mais en gardant en tête cet axe un peu fort sur la qualité de vie au travail. Et ma conception très claire, c'est que la performance passe par la prise en compte de l'humain, très clairement. On a toujours une partie relativement importante, en tout cas pour nous trop importante, d'agents qui arrivent vers des situations d'arrêt. Et c'est toujours très difficile en fait de les repérer, de les accompagner et de favoriser un retour à l'emploi dans des bonnes conditions. Alors ce qui est intéressant de poser peut-être préalablement, c'est notre structure des effectifs. On est 360 agents, une proportion relativement importante d'agents qui sont sur les services en direct à la population. Nous, on souhaitait également, on va dire, proposer à d'autres types d'acteurs des dispositifs plus sur la santé mentale. Je pense notamment aux populations administratives, où la charge mentale revient quand même assez fortement aujourd'hui dans les problématiques d'arrêt. Et également les managers qui sont sur un rôle un peu clé. Très clairement, aujourd'hui, on a fait le choix de l'accompagnement de l'humain, de nos agents, au vu de la performance, avec un dispositif interne. Mais Olicare, aujourd'hui, comme prestataire externe, est un parfait complément qui offre un certain nombre de perspectives pour des personnes qui ont le souhait aussi d'aller chercher une forme de neutralité dans l'accompagnement. Le prestataire est aguerri, on va dire, aux solutions de déploiement. Ce qui était important, c'était de travailler avec, justement, le regard de Reliance et le regard d'Olicare sur les conditions de réussite au lancement du projet, adaptées à notre collectivité. Vous parlez des partenaires sociaux, donc ils ont un rôle clé. Donc c'est des acteurs clés de terrain. Je pense que c'est important de le souligner, parce qu'à travers nos communications, on a conscience qu'on ne touche pas tout le monde. Mais par contre, il faut arriver à les capter et, effectivement, d'avoir un discours aussi, peut-être plus vulgarisé, plus accessible, et un peu dédramatisé sur ce que c'est cette application, parce que le mot santé mentale peut faire peur aussi. Donc c'était important d'avoir ce relais-là pour déployer le dispositif. On a pu proposer le test à tous, mais aujourd'hui, sur un premier démarrage, on a déjà touché 70 agents. Sur ces 70 agents, il y a une majorité d'agents qui sont orientés vers des parcours préventifs, et on en a environ une dizaine qui ont été accompagnés vers des parcours un peu plus de traitement, avec des parcours de 3, 6 ou 9 mois, parfois, qui sont dispensés avec des professionnels de santé multiples. Je vais être très concret. Un agent qui a aujourd'hui une difficulté de santé, il souhaite avoir un rendez-vous à l'île d'Abeau avec un psychologue, un psychiatre. C'est 6 à 9 mois d'attente. Aujourd'hui, l'agent remplit le diagnostic. Grâce à l'application Olicare, s'il est repéré comme étant en difficulté, il est contacté très rapidement par une infirmière spécialisée en santé mentale. Un psychologue peut intervenir dans la foulée très rapidement. C'est très important de parler de rentabilité, parce que ça peut être un mot un peu tabou quand on parle d'humain. Il y a un enjeu, bien sûr, social et humain, donc le fait que nos agents puissent être accompagnés, c'est extrêmement satisfaisant pour nous. Mais il y a aussi un enjeu de performance du service public derrière qu'il ne faut pas oublier. Donc quand on investit des moyens financiers, il faut s'assurer d'une rentabilité. Aujourd'hui, Olicare, on le recommande fortement. La collectivité s'inscrit dans un contrat local de santé avec un comité local de santé mentale, donc à l'échelle de la commune, à l'échelle d'une partie du territoire, parce que l'île d'Abo va être porteur à titre expérimental sur une dizaine de communes d'une action plus collective sur la question de la santé mentale, et donc en lien avec l'ARS, la commune sera porteur de cette innovation. Je suis très satisfait de ce partenariat. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des collègues DRH du territoire Capi, qui ne connaissaient pas forcément cette offre. J'ai également un retour d'expérience de centre de gestion voisin au niveau du Rhône. Et au final, je suis assez convaincu que la question de la santé mentale, ça ne se résume pas à une collectivité ou un centre de gestion ou un prestataire. Et qu'arriver à trouver des solutions et des dispositifs gagnants-gagnants pour tout le monde, c'est ce qu'on recherche. Donc très content de ce partenariat. Et donc oui, j'ai déjà eu l'occasion de le recommander.